La route Farana Mamou, long de 185 km, est devenue un véritable casse-tête pour les usagers qui empruntent cette voie. Ce trajet qui assure le transport des marchandises et des personnes de la Guinée forestière vers la capitale Konakry est aujourd'hui en proie à une dégradation avancée qui complique considérablement la circulation. Les gros camions chargés de divers articles allant des darrêts alimentaires aux matériaux de construction sont embourbés dans la boue. Les usagers, qu'ils soient commerçants, agriculteurs ou simples voyageurs, se retrouvent alors piégés avec des conséquences économiques et sociales significatives. Les commerçants qui pratiquent ces corridors en ruine se plaignent de l'augmentation du coût de transport des marchandises qui entraînent un ralentissement de leur business. Leur, à la fin, nous avons mangé des marchandises en charge de l'intention du coût de l'automance. LesUs, les usagers, nous lient aussi un bon score. Leur, au moins, c'est un produit de la population. Leur, à la fin, nous l'��게 ruse. Nos usagers, nous n'avons pas d'ajuster. Les gens nous prennent un peu plus grand de temps pour prendre le service. Nous nous apprenons de travailler, nous avons même une transformation de l'automne. Il y a quelques Blake, nous avons une transformation de la population. Mais nous, nous allons mettre la situation dans une population. Cette situation précaire augmente un sentiment de frustration sur les usagers qui réclament une intervention rapide des autorités compétentes. Aujourd'hui, la Djiné, rien ne va. Les routes, il n'y a pas de route. Les gens souffrent énormément. Ça fait deux heures, trois heures de temps que nous sommes là. Nous avons trouvé pas moins de 100 à 200, 300 personnes ici qui ont dormi ici. Ils n'ont pas pu passer. Donc moi, tout ce que je dirais à ce gouvernement de transition, c'est de faire face à ces problèmes primordiaux qui sont les routes. Vu les autres routes nationales, ils ont bien aménagé. Mais quand on voit pour nous, c'est très contraire. Même les Ivoiriens se moquent de nous parce qu'on n'a pas de route pour aller dans notre capitale. Et c'est là, moi, quand je vois ça, c'est très énervant. En espérant à une amélioration et à une réhabilitation de ce corridor vital, les chauffeurs et usagers continuent de faire face à des conditions de voyage difficiles et à emprunter le trajet Mamou d'Aboula via Farana.